Bonjour à tous et bienvenue au webinaire des services Rexel pour vous accompagner dans l'installation de vos chantiers connectés. Pour poser vos questions, n'hésitez pas à les écrire directement dans le chat ou dans l'onglet questions qui est dédié. Un temps pour répondre à toutes vos questions est prévu à la fin et chaque question sera étudiée. Vous recevrez automatiquement le replay de ce webinaire par mail quand celui-ci prendra fin. Le webinaire d'aujourd'hui vous sera présenté par Richard, responsable offre des services Habitat Connecté, Lionel, responsable offre IoT et Ari, chef de projet de formation Habitat Connecté. Dans un premier temps, nous vous présenterons les services liés à Energy Connect puis un focus sur les formations pour enfin prendre le temps nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Je laisse maintenant la parole à monsieur Rigolet qui va nous faire part de son témoignage concernant son expérience avec le service de prêt-à-poser. Bonsoir à tous, je me présente Régis Rigolet, je suis responsable technique d'une société de construction de maisons individuelles sur le Lyonnais. Nous réalisons environ 60 à 70 maisons par an et nous commandons à Rexel du prêt-à-poser pour toutes nos maisons. Aujourd'hui nous commandons des box, aujourd'hui c'est des détroits qui sont préparés avec des modules volets roulants pour toutes les ouvertures et bien souvent des prises connectées, des détecteurs de fumée, de façon à ce que l'électricien puisse poser les modules à l'intérieur de la construction et qu'une fois que nous livrons la maison aux clients nous avons plus qu'à lui livrer la box et tout est opérationnel. Merci Régis pour ce témoignage donc effectivement Régis travaille avec nous depuis un certain temps sur le prêt-à-poser. Régis, petite question, est-ce que peut-être le prêt-à-poser te fait gagner du temps au niveau de tes chantiers, au niveau de comment tes techniciens travaillent ou aujourd'hui ça te libère un peu de temps peut-être sur tes installations ? En fait ça nous libère surtout du temps à nous en interne parce que avant de faire du prêt-à-poser avec Rexel nous étions obligés de nous déplacer au moment de la réception sur chantier afin de programmer tous les modules donc rouvrir les rouvrir les boîtes pour réappairer avec la box alors que une fois que tout est tout est préparé le chantier est opérationnel directement. Nous par chantier on va dire qu'on gagne facilement une heure et demie plus le déplacement sur le chantier à savoir qu'on réalise des maisons à peu près une heure de Lyon jusqu'à une heure de Lyon donc nous c'est un gros gain de temps. D'accord effectivement oui une heure et demie je pense que du coup avec le prêt-à-poser vous arrivez à faire finalement plus de maisons par semaine puisque une heure et demie tous les jours je suppose que sur une semaine ça te fait... Oui bien souvent aujourd'hui nous nous livrons les maisons et une fois la maison livrée et que le client a connecté sa maison à internet le client nous rappelle et en cinq minutes la box est livrée. Ok c'est enthousiasmant à entendre, ça fait gagner du temps, ça permet de donner un peu de faire souffler tes équipes je suppose, tes techniciens aussi, c'est peut-être moins stressé. Ça évite les déplacements, c'est surtout ça quoi. Oui c'est effectivement en plus comme vous le savez tous autour de cette table au prix de l'essence c'est quand même mieux de ne pas avoir de déplacement intempestif sur chantier entre les agences donc non bah écoute c'est super merci d'être venu nous livrer ton témoignage et bah du coup on va en profiter pour vous présenter pendant ce webinaire le service de prêt-à-poser que Régis vient de nous expliquer. Bah Régis reste avec nous si tu le souhaites, je sais que ton activité tu as pas mal de travail, tous les installateurs autour de cette table ont pas mal d'activités donc Régis va devoir nous quitter tout de suite parce qu'il a son activité à gérer. Mais n'hésite pas Régis, tu es le bienvenu dans nos prochains webinaires avec grand plaisir et puis bah on te invitera dans tous les temps. Merci beaucoup puis à bientôt. Merci. Merci. J'en profite pour enchaîner du coup sur le menu que Mélanie vous a proposé en préambule pour vous présenter donc des services donc avec mon collègue Richard et également mon collègue Harry qui vont vous présenter aussi une partie des services. Donc aujourd'hui comme vous le savez nous avons un service d'expertise qui met à votre disposition comme on vous l'a expliqué donc des services qui vont vous accompagner au quotidien et faciliter votre activité donc sur chantier. Donc si vous voulez les services que nous avons créés concernent plusieurs typologies d'installateurs. Donc vous avez l'installateur qui débute, qui a besoin de montée en compétence, qui souhaite acquérir certaines connaissances sur la domotique. Donc aujourd'hui avec nos services vous aurez la formation Habitat Connecté. Donc c'est ce que vous voyez sur la gauche de l'écran. Vous avez un projet en vue et vous voulez vous assurer que ce projet sera au plus près de besoin de votre client, que vous ne voulez pas faire d'erreur, de sélection de produits, vous avez besoin d'une expertise pour savoir s'il n'y a pas par exemple trop de portes et radio, si les murs sont béton armés, quel type de produit vous devez installer. Donc nous avons créé pour vous le service d'accompagnement de la conception de projet donc c'est le service que vous voyez en vue. Au niveau de la configuration, c'est le prêt à poser que Régis vient de nous présenter. Là on est vraiment comme vous l'avez bien compris dans le cas où vous souhaitez gagner du temps, optimiser votre temps sur chantier, libérer un peu de temps pour vous consacrer donc uniquement à la pause ou aller sur un autre chantier. Donc là c'est le prêt à poser. Donc comme vous l'avez bien compris, c'est une solution clé en vue. Ensuite, vous débutez sur l'installation et le déploiement des produits Energy Connect. Vous voulez quand même être sûr de bien faire les choses. Vous voulez quand même avoir un accompagnement sur chantier pour la première box, pour vous rendre autonome par la suite. Du coup, nous avons créé l'accompagnement de la mise en service Energy Connect. Donc là, ce sera un service qu'on va vous détailler tout de suite après, mais avec lequel vous allez passer un peu de temps avec nos experts pour qu'ils vous expliquent comment activer votre box, comment installer le matériel, comment livrer votre installation. Et enfin, dernier service, le service d'utilisation qui vous permet en fait de déléguer la partie explicative que vous pouvez avoir avec vos clients finaux. Donc, c'est-à-dire expliquer qu'est-ce que leur domotique, de quoi se compose leur installation, comment installer l'application mobile pour piloter sa maison, ajouter des utilisateurs, créer des scénarios comme on a pu voir dans les derniers webinars. Voilà. Donc là, vraiment, notre service d'expertise va prendre en main cette partie que vous n'utilisez pas habituellement, que vous ne faites pas forcément. Et du coup, nos experts vont pouvoir s'en occuper pour vous. Donc, on va rentrer tout de suite dans le détail avec le service de conception de projet. Donc, en quoi il consiste et quels sont les bénéfices pour vous. En réalité, c'est une optimisation de l'intégration de vos produits au plus près du besoin de votre client. Donc là, vraiment, on va faire attention à l'offre de prix. On va regarder la disponibilité des produits pour pas que vous ayez de retard sur le chantier. On va vraiment analyser tout ce qu'il faut pour que ce que vous avez vu avec votre client, tout ce qu'il vous a demandé, que notre expert va regarder si tout est bien en conformité. Ensuite, c'est aussi bénéficier d'une expertise puisque nos experts, évidemment, sont certifiés AMX. Et donc, ils pourront vous apporter des informations utiles pour la conception de projet. Vous alertez si un produit est mal sélectionné. Peut-être vous conseillez des produits alternatifs si besoin. Donc, vraiment, vous allez bénéficier de cette expertise. Et puis, évidemment, un suivi de vos projets au fil du temps, puisque vous aurez un accompagnement de votre projet selon son évolution. Par exemple, si vous avez une extension à faire dans 2-3 ans, vous aurez la possibilité de revenir sur ce chantier pour continuer votre projet. Donc, les puces du service, comme vous l'avez bien compris, c'est l'expertise Rexel. Donc, avec un ou deux experts qui prendra contact avec vous et qui vous accompagnera. C'est également un espace de stockage de projets au travers de ConnectPro qui vous permet de revenir un ou deux ans plus tard sur ce chantier, apporter des modifications si nécessaire ou même le compléter tout simplement. Et c'est aussi de la sérénité pour vous parce que généralement, les projets qui sont stockés sur l'ordinateur, quand l'ordinateur se casse et qu'on perd le projet, c'est souvent très embêtant. Donc là, c'est vraiment un stockage sur le web. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de toujours avoir vos projets auprès de vous. Et puis, vous bénéficiez également des conseils de nos experts, comme je l'ai expliqué, puisque nos experts sont certifiés KNX. Évidemment, c'est un service que nous vous proposons, que ce soit dans le neuf ou la rénovation. Et c'est un service que vous pouvez commander en toute autonomie sur notre portail d'expertise. C'est la photo que vous voyez à droite. Et donc, vous avez juste à renseigner le projet, donc conception d'un projet KNX via ETS via notre portail d'expertise. Alors, comment se compose cette offre ? Comme vous l'avez compris, il y a la conception de projet. Donc, vous avez passé du temps avec notre expert qui regarde que tous vos produits sont bien sur le plan d'implémentation, que tout est bien conforme. Une fois que tout ça est fait, donc la configuration est envoyée chez nous. Et donc là, on passe au prêt à poser. Donc, c'est la deuxième étape. Et ensuite, une fois que tout ça est réalisé par nos experts, votre programmation est envoyée à l'agence de proximité. Et vous bénéficiez donc de l'accompagnement de mise en service à distance. Comment ça se décompose ? Donc, nous, à notre niveau, ce service de conception se base sur le nombre de produits que vous allez reinstaller. Donc, que ce soit de 1 à 10, 11 à 20, 21 à 40, etc., jusqu'à une centaine de produits. Et au niveau du contenu, alors, comment ça se présente ? C'est très simple. Vous aurez donc une étude de votre dossier, la conception du projet via ETS, la programmation de vos produits KNX, l'étiquetage de vos produits. Parce qu'effectivement, quand vous programmez par exemple en KNX, c'est toujours bon de savoir où vont les modules parce que chaque produit a sa propre programmation et son propre adressage. Donc, c'est beaucoup plus pratique pour vous, beaucoup plus simple après pour la pose des équipements. Une expédition donc par chronoposte avec un bon livraison et qui vous permettra d'avoir le suivi. Et l'accompagnement donc qui peut aller jusqu'à deux heures avec un de nos experts pour la mise en service de votre installation. Évidemment, vous pouvez utiliser les références que vous voyez à l'écran. Vous voyez également la tarification, donc il peut aller de 500 à 1500 euros. Et si besoin, si vous avez besoin de plus d'accompagnement, vous bénéficiez de services complémentaires, notamment sur l'accompagnement de mise à distance, mais également si vous n'avez pas le matériel pour programmer vos produits. Nous pouvons vous mettre à disposition une valise de programmation. Donc, pour une semaine, ça nous coûtera 200 euros. C'est ce que vous voyez dans le petit encadré jaune en bas de la page. Et s'il y a besoin d'un peu plus de temps, parce que des fois, on a des imprimés sur chantier ou on fait des ajustements, vous avez encore la possibilité de prolonger cette location. Comment vous pouvez accéder à ce service ? C'est très simple. Aujourd'hui, comme vous le savez, on vous en parle assez fréquemment, nous avons créé donc un portail d'expertise sur lequel vous pouvez vous rendre. Une fois que vous avez renseigné cette demande de service, vous recevez un appel de notre service d'expertise pour préciser les besoins de votre client. Donc, pour s'assurer que ce que votre client vous a demandé correspond à ce que vous avez mis sur le plan d'architecture. Une fois que tout ça est réalisé, ces vérifications et que tout est bien conforme, la commande de matériel est passée auprès de notre site rexel.fr. Cette commande arrive directement chez nous. Il y a une revue de votre projet. On réserve un créneau horaire dans lequel on va vous accompagner sur chantier et on va également voir s'il faut peut-être faire des ajustements dans le projet. Une fois que tout le service est réalisé, vous êtes automatiquement facturé et le fichier KNX vous est adressé. Donc, comment l'obtenir sur ces techniques dont je viens de vous parler ? C'est très simple. Aujourd'hui, nous avons un logiciel qui nous permet de faire des schémas d'implémentation qui s'appelle Exabora Schema. Dedans, vous pouvez y ajouter vos calques KNX et vous pourrez définir les différents usages de chacun des points de commande et insérer des commentaires sur les produits s'il y a des choses un peu précises à faire. Par exemple, je pense à la commande qui est à l'entrée de la maison souvent. Là, vous pourrez préciser, attention, le bouton de l'entrée, c'est plutôt une commande lanceur de scénario pour que quand mon client part, il appuie sur le bouton, ça ferme toute la maison, puis ce bouton, ça ouvre ses ouvres par exemple. Et puis, une fois que tout ça est réalisé dans ce logiciel, donc Exabora Schema, vous pouvez générer ce dossier technique et l'enregistrer au format PDF et même l'adresser à votre client s'il le souhaite. Voilà un petit peu ce service. N'hésitez pas, vous le retrouverez sur le portail d'expertise. C'est vraiment la conception de projet. Vraiment s'assurer que vos clients auront une prestation plus près de ce qu'ils attendent. Donc ça, premier service. Ce que je vous propose, c'est de voir le deuxième service, qui est le prêt-à-poser, que Régis est venu témoigner de son expérience. Et donc, c'est ce que vous allez voir plus de suite. Comme vous l'avez bien compris, le prêt-à-poser, la première chose, comme l'a dit Régis, c'est le gain de temps. Parce que comme vous l'avez compris, aujourd'hui, quand vous faites du prêt-à-poser avec Rexel et notre équipe d'expertise, vous bénéficiez d'une configuration clé en main. Donc, vous avez des produits déjà configurés après l'installation. Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur la pose de vos équipements ou éventuellement vous concentrer sur d'autres chantiers. C'est également un repérage plus simple. Comme je vous l'expliquais, vous avez des équipements qui seront étiquetés, un plan qui sera étiqueté également. Donc du coup, quand vous serez sur le chantier, pas besoin de chercher où va le produit. Vous avez juste à suivre le plan, poser votre équipement et vous assurer qu'il est bien alimenté et qu'il fonctionne bien. Et puis évidemment, c'est aussi un gage de qualité puisque lorsque nous configurons les produits pour vous, nous vous adressons en parallèle. Donc, il y a une attestation de préparation qui vous récapitule un petit peu toutes les étapes de configuration qui ont été effectuées par service d'expertise pour que vous sachiez tout ce qu'on a fait et que ça correspond effectivement à ce que vous aviez demandé. Donc, le plus pour vous, c'est quoi ? Comme d'habitude, des experts dédiés qui s'occupent vraiment de ça toute la journée et qui peuvent vraiment vous apporter leur expertise, leur expérience. C'est un service qui se base néanmoins sur un certain nombre de produits. Vous avez une liste d'éligibilité. Pourquoi ? Parce que vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous envoyer une pompe à chaleur atlantique, par exemple, ou une chaudière, car c'est des équipements très, très gros. Donc, c'est assez compliqué. Donc, ces équipements-là, je vous rassure tout de suite, ces équipements que nous installons avec vous dans un second temps lors d'un rendez-vous où on va prendre contact avec vous ou votre technicien sur chantier pour configurer ce dernier produit puisque là, c'est des questions de logistique. Donc, étiquetage le plus et le suivi pour la sériété. Comme ça, vous savez au moins où est votre commande. Pas d'inquiétude. Donc, toujours un service présent sur le portail d'expertise que vous pourrez trouver donc avec l'intitulé standard catalogue radio et filière Energy Connect. Évidemment, vous pouvez coupler l'achat de ce service avec la box Energy Connect. Donc, de quoi se compose cette offre ? Donc, du prêt-à-poser évidemment, mais également de l'accompagnement de mise en service à distance, comme je vous l'expliquais. Si par exemple, vous avez une pompe à chaleur à ajouter en plus sur l'installation, un expert Excel prend un rendez-vous avec vous et fera cette installation. Mais ce sont aussi quelques conseils, comme je vous l'expliquais, dans le service juste avant où il va vous donner un peu son expertise. Il va vous dire, attention, le produit est mal câblé. Attention, il est préférable de situer la box Energy Connect à tel endroit, etc. Voilà, vraiment l'idée, c'est que vous soyez vraiment autonome, écraser le moins de soucis sur le chantier. Donc là, encore une fois, l'offre se décompose selon le nombre de produits que vous souhaitez que nous configurions, de 1 à 10, de 11 à 20, jusqu'à 80 et 100 produits. Donc, le contenu est très simple. Vous avez une préactivation du contrôleur par notre service d'expertise, donc au travers de votre compte professionnel, avec un étiquetage de la box où vous retrouverez son numéro de série et donc certaines informations qui concernent le contrôleur Energy Connect. Ce service comporte également la programmation des produits radio, l'étiquetage pour un meilleur repérage sur le chantier, l'emballage et les plans, expédition chronoposte. Ça, on fait très attention à ça, pour que vraiment votre commande ne se retrouve pas à l'autre bout de la planète. Et l'accompagnement, évidemment, qui peut aller jusqu'à deux heures sur le chantier, pour que vous puissiez tester les produits, vérifier que tout est fonctionnel, pour que votre client puisse avoir une installation vraiment optimum. Évidemment, ce service-là comprend des services complémentaires, d'accompagnement, comme je vous l'ai dit, de mise en service, si vous le souhaitez, mais également une prise en charge de la personnalisation de l'installation avec votre client final, donc s'il souhaite créer des scénarios, créer des pièces, par exemple, dans son installation. Donc, vous pouvez bénéficier en parallèle de ce type de services complémentaires. Pour y accéder, c'est encore très simple. Aujourd'hui, vous allez donc sur le service de portail d'expertise. Tout de suite après, vous allez recevoir un appel de notre service qui va vous dire, on a reçu votre demande, analysons le chantier que vous allez faire, voyons si les produits sont conformes, etc. Une fois que tout ça est fait, donc votre commande étape 2, la préparation commence, vos produits sont transférés à notre atelier, nous mettons à dispo un chronoposte pour un enlèvement, et nous commençons la configuration. Suite à ça, vous recevez un SMS de livraison, et vous pouvez, alors, vous recevez un SMS, puisqu'on expédie, pardon, votre commande dans l'agence de proximité, et puis une fois que ça arrive là, vous recevez donc un SMS pour vous alerter, attention, monsieur l'installateur ou madame, votre commande est arrivée dans l'agence Excel la plus proche. Donc là, vous allez récupérer votre produit. Et ensuite, donc là, vous pouvez passer à la pousse de vos équipements et livrer votre installation. Une fois que tout ce service est opéré par notre service d'expertise avec vous, vous êtes évidemment facturé via nos différents systèmes rexel.fr. Je vais donc maintenant donner la main à mon collègue Richard Bézoil, qui va vous présenter l'accompagnement de la mise en service. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les deux premiers services que je viens de présenter, on répondra à toutes vos questions en fin de webinaire. Merci Lionel et bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler plutôt de la partie installation par rapport à ce qu'a évoqué Lionel au début, dans les différentes étapes que nous proposons sur les services. Donc, vos bénéfices sont d'abord la sérénité autour de cet accompagnement, la mise en service à distance, qui vient aussi en complément des services qu'a précédemment évoqués Lionel. Donc tout d'abord, le bénéfice autour de cet accompagnement, la mise en service à distance sur Energy Connect, c'est la sérénité. Tout d'abord, vous avez un accompagnement avec un technicien Energy Connect qui dispose d'une forte expérience sur la solution. On parle de 3 à 4 ans sur la solution en tant que support technique, on va dire hotline. L'autre avantage pour vous, le bénéfice, c'est la modularité. Vous pouvez consommer les heures selon votre besoin. Exemple, vous vous dites, ça va me prendre une heure et en fait, ça prend un peu plus de temps, pas de souci, on s'ajuste à ce niveau-là. Mais aussi inversement, vous pensiez que ça allait prendre une demi-journée, quatre heures, finalement, vous en avez vu pour deux heures. On s'adapte également dans notre offre à ce niveau-là. La flexibilité au niveau du rendez-vous. Nous vous donnons des outils pour vous permettre en toute autonomie de gérer votre rendez-vous, de le modifier, voire de l'annuler. Donc, à ce niveau-là, vous êtes vraiment indépendant et c'est très souple parce qu'on sait qu'il faut prendre en compte également votre planning du quotidien qui est pas mal chargé. Les plus du service à ce niveau-là, ça va être l'aspect rendez-vous. Donc, contrairement aux appels classiques hotline, là, on a vraiment quelqu'un qui est dédié, qui est disponible sur un créneau, une date et une heure donnée, spécifiquement pour vous. Vous avez également comme petit plus que vous n'avez pas dans le support classique, ça va être la visio-assistance via le smartphone. Donc ça, c'est-à-dire que nous allons démarrer la conversation ensemble à votre convenance, soit par téléphone, soit sur une visioconférence. Et en fait, pour faciliter cet accompagnement, car il est en effet à distance, nous allons pouvoir vous envoyer un SMS. Vous allez, si vous le souhaitez, donc autoriser l'exploitation de votre caméra arrière, en fait, de smartphone. Et ça va nous permettre d'avoir un œil sur le chantier, et vous accompagner encore du mieux possible. Ça va être également un plus au niveau de l'ajout d'équipements qui peut être accéléré. En effet, habituellement, vous passez par les interfaces eConnect Pro, ou Energies eConnect. Étant donné qu'en central, nos équipes disposent du serveur qui permet d'envoyer des commandes et de dialoguer avec les produits en se passant de ces interfaces, on peut également gagner du temps. Donc c'est également un plus à ce niveau-là. Le quatrième est l'ajout d'équipements déjà dans le bâti. Si vous rendez sur un site où il y a déjà, par exemple, des ouvrants, des portails, ou je pense notamment à des Velux qui peuvent être déjà sur site, eh bien, on va prendre non seulement les produits que vous avez commandés, que vous voulez installer, mais également les produits qui sont déjà présents. Voilà, donc tous ces petits plus qui sont dans l'accompagnement de la mise en service. Vous pouvez également coupler ce service dès l'achat d'un contrôleur. Vous anticipez, vous vous dites, voilà, je ne suis pas forcément rassuré au début sur « c'est ma première installation » ou tout simplement, là, je vais installer des produits pour lesquels je n'ai pas l'habitude, en fait, je n'ai pas trop l'expérience. Donc, je préfère être rassuré. Et à ce moment-là, vous nous passez commande à ce niveau-là. Donc, le service, chez nous, sur notre site expertise, c'est le SITMESEC. Il est tarifé à 70 euros de l'heure. Et comme je le disais, c'est très souple. Donc, si vous souhaitez en consommer plus, au moins, on s'adapte à votre besoin. Tout comme l'a présenté tout à l'heure Lionel, on reste sur ce principe de première étape, tout d'abord, où il faut se rendre sur notre site Rexel Expertise rubrique Habitat Connecté. Vous allez trouver donc la carte qu'on a vue juste précédemment, donc d'accompagnement à la mise en service. Vous allez pouvoir suivre le formulaire pour prendre rendez-vous avec nos équipes. Donc là, vous allez avoir les disponibilités en temps réel de nos équipes. Vous allez pouvoir choisir le créneau qui vous intéresse. Aussi, nous renseigner quelques informations utiles, comme le code PIN du contrôleur, si vous le connaissez, ou vos préférences de contact. Donc, comme je disais tout à l'heure, la visioconférence ou le rappel classique. Donc, une fois que la date, l'heure est venue, nous vous rappelons et nous allons voir ensemble tous les aspects autour de l'installation, y compris le démarrage autour des accès Rexel Service qui peuvent être parfois un peu fastidieux, étant donné que nous avons fait évoluer nos outils à ce niveau-là. Selon le type de compte que vous avez chez Rexel, parfois, il y a des petits ajustements à faire. Donc, rassurez-vous, on est là pour vous aider à ce niveau-là. Ensuite, on va vous présenter les interfaces eConnect Pro, surtout si c'est la première fois que vous l'utilisez, et également Energy Easy Connect quand vous empruntez l'accès temporaire Energy Easy Connect pour effectuer les ajouts d'équipement. Et nous allons effectivement créer le site au sens eConnect Pro. On va venir associer le contrôleur à l'installation. Et en étape 4, effectuer l'association de chaque produit. Donc, comme je vous disais, plutôt par les commandes serveurs pour gagner du temps, mais on peut aussi vous montrer les interfaces pour vous gagner en autonomie pour les prochaines fois. On va passer en revue chaque produit. On va tester et valider chaque produit. L'idée, c'est vraiment que vous partiez de là en mode, ça y est, je suis serein, je peux livrer l'accès à mon client final. C'est d'ailleurs l'étape qui suit. J'ai tout installé, on m'a bien expliqué le fonctionnement. Très bien, j'envoie le mail à mon client qui ensuite peut créer ses accès et accéder à notre application eConnect2 pour piloter sa domotique depuis son interface mobile ou web. Donc, voilà pour ce service. Sur la slide suivante, nous avons le service de prise en main à distance. Donc, il faut le voir également comme une continuité parfois de la mise en service à distance. Donc, comme je disais, vous venez de livrer l'accès à votre client final. Alors, selon votre appétence, selon vos habitudes, selon votre degré d'accompagnement avec votre client. Si vous souhaitez le déléguer à Excel, sachez que c'est tout à fait possible. C'est l'un de ses bénéfices, c'est que vous pouvez vous concentrer sur l'installation. Et nous, on va prendre le relais avec votre client. On va tout lui expliquer de fond en comble à partir de la création de ses accès. Même s'il a eu des difficultés avec la réception du mail, vous n'en faites pas. On peut reprendre là-dessus. Donc, un premier bénéfice pour vous, la délégation de cet aspect. Mais dans la relation que vous allez avoir avec votre client, ça va être aussi l'adoption de la solution. Parce qu'en fait, le fait qu'on explique tout en détail à votre client, il va adopter des clés de langage. Ça va beaucoup plus lui parler les scénarios, les journées types, les automatismes, les applications. Et lorsque vous allez échanger avec lui, par exemple, pour une évolution sur une installation, ajouter un volet roulant, un thermostat, etc., vous verrez que ce sera beaucoup plus facile d'échanger avec lui à ce niveau-là. Un autre des bénéfices que nous voyons, c'est l'efficacité. Tout comme la mise en service, c'est notre équipe, cette même équipe d'ailleurs, qui parfois aura l'occasion de faire l'accompagnement avec vous et l'accompagnement dans la foulée avec votre client final, qui pourra donc accompagner du mieux possible, puisqu'il dispose d'une forte expérience de support à l'utilisateur. C'est une équipe qui a vraiment fait du support sur plusieurs publics. Les plus de services, c'est toujours le rendez-vous, la visio-assistance, comme je l'ai indiqué précédemment. Et cette fois, la visio-assistance également, dans un souci de reconnaître des produits chez le client final, qui pourraient être déjà sur site. Parfois, lorsqu'on échange au téléphone avec le client, on parle d'un produit, d'un éclairage, mais on a du mal, on ne voit pas la référence, etc. Donc, plutôt que de prendre une photo et de nous l'envoyer par mail, la visio-assistance vraiment fait gagner du temps et est vraiment très efficace et je pense apprécier à ce niveau-là. Le troisième plus, ça va être l'association des produits en dehors de ceux qui nécessitent votre intervention. Donc, je pense notamment à des produits à pile qui ne mettent pas en danger le client final, mais surtout les produits de type cloud-to-cloud. Certains produits comme des alarmes, des thermostats de certains de nos partenaires nécessitent dans tous les cas que ce soit le client final qui fasse cet ajout parce qu'il faut qu'il indique ses données personnelles. Donc là, nous, on ne va pas le faire non plus à sa place, mais comme on connaît très bien les produits, on va l'accompagner pas à pas pour qu'il réalise ces démarches-là à ce niveau-là. On va également pouvoir paramétrer en dernier plus les préférences. On va prendre vraiment le temps de poser la question à vos clients et de dire, voilà, comment est-ce que vous vivez aujourd'hui ? Quelles sont vos habitudes de vie ? Comment vous souhaitez que votre maison se comporte lorsque vous rentrez le soir, quand vous partez le matin ? Et on va pouvoir prendre en considération ces règles de vie pour les adapter en règles techniques dans nos applications. Une nouvelle fois, ce service, il est coupable d'entrée de jeu à l'ajout d'un contrôleur. Vous pouvez très bien dire, sur telle installation, moi, ce client, je l'ai détecté comme nécessitant d'un accompagnement. Bref, je le délègue à Rexel. Au niveau du tarif, on est sur 50 euros par heure pour cet accompagnement. La référence Rexel, c'est la SIT PEM EC. Donc, la vignette du dessus vous indique sur le site Expertise comment la trouver. Et c'est d'ailleurs la première étape pour accéder à ce service, c'est de retrouver cette vignette une fois que vous êtes rendu sur le site Rexel Expertise. Donc là, comment ça se passe ? C'est un peu différent. La relation n'est pas uniquement entre vous et nous, mais c'est vous nous faites la commande. Et nous, en fait, après, à partir des informations que vous nous transmettez au niveau des coordonnées de votre client, des informations de l'installation, qui allons contacter votre client et lui proposer l'outil de rendez-vous en ligne. Donc, de la manière que vous soyez mis en service, il va réserver son créneau, le modifier, l'annuler à sa convenance avec toute la souplesse qui va bien. Une fois que le rendez-vous se présente, on va prendre le temps de tout présenter. Depuis la réception du mail que vous avez fait en amont, création du compte, comment on se connecte, quels sont les menus dans l'application de pilotage, quels sont les menus dans l'application web dites de paramétrage. Et nous allons effectuer, comme je disais précédemment, toutes les associations de produits. Également, prendre le temps de répondre à toutes ces questions et ces interrogations qu'il peut avoir. Car bien souvent, on note, en tout cas dans ses expériences de support, beaucoup de questions et d'interrogations. Et les clients apprécient toujours qu'on prenne le temps de répondre à ces questions. Et enfin, par rapport au plus que j'ai évoqué tout à l'heure sur les préférences, le paramétrage, ça va être la personnalisation. On va prendre le temps de créer les scénarios, les journées types et les automatismes. Et donc, à l'issue de ce rendez-vous, on a une maison qui est vraiment adaptée aux besoins de votre client final, un client final qui connaît, qui maîtrise sa solution et qui va pouvoir après même la faire, comme je disais, évoluer en vous contactant et vous allez voir que ce contact sera amélioré entre vous deux. Ensuite, de votre côté, il y aura la facturation. Donc, tout comme sur la mise en service et les autres services présentés précédemment par Lionel, vous serez donc facturé de ces 50 euros de l'heure selon vos conditions habituelles Rexel. Pour terminer, je vais vous présenter une vision de notre catalogue de services répartie sur les différentes familles. Donc, sur la partie formation, je ne vais pas trop rentrer dans le détail car Harry va le faire juste après dans sa partie qui est dédiée. Mais sachez qu'il existe la certification KNX niveau basique, donc le niveau 1, qui vous permet d'être certifié et reconnu pour les chantiers filaires KNX. Donc, c'est toujours un petit plus. Sur la famille projet, Lionel a parlé de la conception projet KNX centrée autour de TS également. et sachez qu'on propose également sur Energy Z-Connect ce même type de service. Et là, on va prendre des problématiques autour du dimensionnement, du choix des produits, des protocoles, également comment on maille le réseau, les distances, les portées. Tout ça, on va pouvoir le voir ensemble dans cette phase d'étude et de conception. Sur le prêt-à-poser, nous avons vu tout à l'heure les formules, mais il existe bien à la carte tous ces services aux produits, aux contrôleurs, si on souhaite la personnalisation ou non. C'est-à-dire, on contacte le client, on prend ses habitudes de vie et on prépare dès l'atelier les scénarios qu'il souhaite dans ses préférences. Ensuite, dans la famille mise en service, il existe également la variante KNX, basée également sur une heure à 80€ cette fois. Et donc, dans cette mise en service KNX, on va pouvoir venir également vérifier, valider chaque participant sur ETS, effectuer des tests sur chaque produit, envoyer des commandes, etc. Et la location de la valise qui peut aller avec ce service, si vous en avez la nécessité, vous n'avez déjà pas les outils, sachez qu'on propose le service de location de 2 semaines, de 1 semaine, pardon, à 200€, avec le jour supplémentaire, en complément qu'il est possible d'avoir. Sur la prise en main, pour la partie KNX, nous proposons également la prise en main sur l'ETS et notre eConnect ETS App pour ceux qui souhaiteraient en fait monter en compétence sur nos outils sans pour autant passer par la formation, vraiment de manière épisodique. Sur l'assistance, donc cette famille n'a pas été décrite dans cette présentation, mais elle est bel et bien présente en parallèle de tous les autres familles de services, elle ne bouge pas. Donc l'abonnement eConnect Pro qui est là, avec ses 14,90€ par mois, pardon, et qui vous permet donc d'accéder aux paramètres avancés des produits liés aux installations. Et vous pouvez également moduler le niveau de service que vous souhaitez, que ce soit pour vous ou votre client final, à travers des services premium et premium plus. Ça peut aller jusqu'à déléguer les appels de vos clients finaux sur nos équipes. C'est-à-dire qu'on va prendre tout cet aspect assistance et on vous contactera uniquement pour les sujets qui nécessitent votre intervention sur site. Pour les clients KNX historiques 3i qui sont présents sur ce webinaire, nous proposons également la conversion des projets 3i en format ETS pour 40€ le projet au global, même si le projet est découpé en plusieurs parties. Donc là, ça va vraiment permettre ensuite de faire une reprise de chantier, de gérer une extension, ou si on reprend un dossier d'un autre installateur, sachez que ça existe. Donc comme je le disais précédemment maintenant, je vais laisser la parole à Harry pour qu'il vous présente en détail la partie formation. Merci pour votre écoute. Alors bonjour à tous. Alors merci Richard pour ces explications. Harry Egonetti, je m'occupe de la formation Habitat Connecté pour les installateurs. Alors comme vous le savez, donc le domaine du Smart Home aujourd'hui, c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution. La solution Energy Connect en est la preuve avec toutes les évolutions qu'il y a au niveau des produits, les évolutions sur les nouveaux outils comme eConnect Pro, les évolutions également au niveau des interfaces. Voilà, donc Energy Connect, c'est également un écosystème qui est interopérable, qui est compatible avec une multitude de fabricants partenaires. Donc aujourd'hui, en tant qu'installateur, il est vraiment nécessaire de se former avant de proposer cette solution à vos clients. Donc c'est ce qu'on va voir. Nous proposons trois types de formation. Alors dans un premier temps, nous avons la formation Habitat Connecté niveau découverte. Donc c'est une formation qui est sur deux jours, donc en présentiel, donc en agence Excel. Et c'est une formation qui est éligible à l'Opco. En tant qu'entrepreneur, vous cotisez à l'Opco, donc vous pouvez en fait avoir des subventions pour financer vos formations. Donc vos formations seront remboursées partiellement ou en totalité. Alors cette formation, elle va s'adresser plutôt aux personnes qui vont utiliser Energy Connect dans son univers radio. Donc qui vont utiliser Energy Connect plutôt dans un cas de rénovation, par exemple. Donc c'est des personnes qui vont utiliser vraiment uniquement sur la solution radio. Alors, qu'est-ce que cette formation va vous apporter ? Dans un premier temps, une veille technologique. Donc c'est-à-dire que cette formation va vous permettre en fait de pouvoir suivre et connaître toutes les évolutions qui sont liées à l'écosystème Energy Connect. Par exemple, le contrôleur V3, les nouveaux outils comme eConnect Pro, les nouvelles fonctionnalités des interfaces et par exemple des nouvelles fonctionnalités d'eConnect Pro. Cette formation va également vous apporter un gain en compétences. Vous allez monter en compétences en fait sur la solution Energy Connect sur son univers radio. Alors, vous remarquez, je précise bien univers radio parce que dans cette formation-là, enfin sur celle-ci, nous ne parlerons pas de KNX. Nous parlerons uniquement d'Energy Connect dans sa solution radio. Cette formation va également vous apporter un gain de temps parce qu'il y a un outil que vous connaissez certainement, qui est eConnect Pro qui va vous permettre de gagner énormément de temps sur vos chantiers. C'est un outil qui a été conçu pour ça. Clairement, il va vous permettre en fait, si vous voulez, de pouvoir superviser les installations de vos clients. Il va vous permettre d'être alerté en temps réel lorsqu'il y a une anomalie sur l'installation de vos clients et il va vous permettre en fait de pouvoir gagner énormément de temps sur vos chantiers et même d'épanner vos clients à distance sans vous déplacer. Dans certains cas, bien sûr. Il y a des cas qui, bien sûr, nécessiteront votre présence. Mais vous allez être formés à tous ces outils-là et vous aurez également un rôle de conseil auprès de vos clients parce que vous deviendrez un pro de la planification et de l'automatisme et vous pourrez conseiller vos clients pour qu'ils fassent des économies d'énergie sur leurs installations. Donc, c'est une formation qui est au tarif de 675 euros hors taxes. Et comme je vous l'ai dit, c'est une formation qui est éligible opco, donc qui peut ne rien vous coûter en fait. Après ça, il faut se renseigner auprès de l'opco de votre région. Donc ça, c'était pour la formation Habitat Connecté niveau découverte. Ensuite, nous avons la formation Habitat Connecté niveau avancé. Donc là, c'est une formation en fait qui va concerner plutôt les personnes qui vont utiliser Energy Connect dans un cas très spécifique. Ils vont utiliser Energy Connect dans des usages assez complexes et ils vont utiliser aussi surtout Energy Connect comme supervision KNX. Donc, cette formation, en fait, c'est pareil. C'est une formation qui va être sur 3 jours. Enfin, c'est différent de la formation de niveau 1, mais celle-ci sera sur 3 jours et elle sera également éligible opco. Donc, elle ne pourra également rien vous coûter. Donc voilà, c'est vraiment sur des cas d'usage très complexes de la solution Energy Connect et des cas d'usage aussi liés pour utiliser Energy Connect comme supervision KNX. Donc, c'est une formation qui va vous permettre d'être référent. C'est-à-dire que vous serez vraiment référent sur la solution Energy Connect. Vous connaîtrez en fait toutes les offres connectées qui sont couvertes par l'offre Excel. Elle va vous permettre aussi d'augmenter votre service client. Alors, toujours avec eConnect Pro, en fait, vous pourrez avoir une approche. Vous démarquez vraiment de la concurrence et avoir une approche servicielle que vous pouvez transmettre à vos clients. Donc, ça, c'est très intéressant puisque vous pouvez en fait, si vous voulez, proposer par exemple des contrats de maintenance. Voilà, plein de choses comme ça. Mais tout ça, ça sera vu bien sûr en formation. Elle vous permettra d'avoir un rôle aussi d'intégrateur, de faire de l'intégration. C'est-à-dire, aujourd'hui, en fait, si vous voulez, lorsque vous ne faites pas la programmation de vos chantiers, il vous faut forcément un intermédiaire qui va faire la programmation informatique pour du KNX, par exemple. Là, le fait de monter en compétence, ça vous permet d'être autonome, en fait, sur vos chantiers. C'est-à-dire que de A à Z, en fait, vous pouvez gérer l'installation, la programmation et la mise en service et la supervision de vos chantiers KNX et Energy Connect. Voilà ce que ça peut vous apporter. Et une expertise, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça va vraiment être une formation qui va se concentrer sur des cas d'usage complexe de la solution Energy Connect, mais également des cas d'usage assez complexe aussi, puisque sur la solution filaire, donc en KNX. Cette formation, du coup, c'est une formation qui est sur trois jours au tarif de 1050 euros hors taxes et que vous pourrez trouver avec la référence également ci-dessous. Donc, voilà. C'est également une formation qui est éligible à l'OPCO. Ensuite, donc nous avons la formation E-Connect TSA. Alors, c'est une formation qui va être en distanciel. Donc, c'est une formation de 7 heures qui est en distanciel. Et c'est, si vous voulez, une partie que vous retrouverez également dans la formation Habitat Connecté niveau avancé. Cette formation-là va concerner les personnes, en fait, qui utilisent Energy Connect uniquement comme supervision pour du KNX. Ils n'utilisent pas Energy Connect pour la partie radio. Donc, cette formation vous est directement adressée. Donc, c'est une formation qui va vous apporter une expertise également, parce que vous connaîtrez, vous saurez comment utiliser Energy Connect comme supervision KNX. Donc, ça vous donnera une alternative en plus que les autres superviseurs que vous connaissez, qui vous permettent de faire vos chantiers habituellement. Ça vous permettra également d'avoir une solution de supervision. Vous apprendrez, en fait, à faire de la programmation pour superviser votre installation KNX. Donc, avec l'outil, c'est le TSA. Vous allez rentrer pour ceux qui connaissent des adresses de groupe de supervision qui vous permettront de programmer vos chantiers. Et vous aurez également, comme pour la formation Habitat Connecté niveau avancé, une notion d'intégration, parce que vous pourrez être autonome sur vos chantiers et gérer vos chantiers de A à Z. En tout cas, sur la partie KNX, vous pourrez superviser vos chantiers. Alors, attention juste sur les deux points, la formation Habitat Connecté niveau avancé et la formation e-connectable. On va parler de la solution KNX, mais on ne se substitue pas à la formation KNX partenaire, qui est aussi une formation qui est délivrée, comme a dit mon collègue Richard, chez Excel. Chose intéressante, à l'issue de cette formation, vous allez avoir des promotions. Plusieurs promotions. Donc, une première promotion, ça sera un tarif préférentiel, en fait, sur les contrôleurs ambiance. Donc, vous aurez le contrôleur ambiance qui passera de 139 euros à 129 euros. Et le contrôleur Riding qui, lui, passera de 189 à 179 euros. Vous aurez également 500 points bonus pour l'achat des cinq contrôleurs. Donc, c'est la fameuse offre Excel. Et vous aurez trois mois d'abonnement gratuits sur l'application e-connectable. Donc, ils vous permettront d'avoir tous les réglages avancés dont je vous parlais juste avant. Donc, ça vous fait équivalent de 45 euros d'économie. Ce qui n'est pas négligeable. Alors, pour la formation Habitat Connecté niveau découverte. Alors, de quoi on va parler cette formation ? Nous allons faire un focus, en fait, sur la solution Energy Connect. C'est-à-dire qu'on va vous présenter les différentes interfaces. Donc, l'interface Web Energy Connect, utilisateur, l'application mobile. Et vraiment, ce sera une présentation vraiment détaillée de toutes les interfaces pour savoir tout ce qu'il est possible de faire dans l'univers radio. Il y aura également un focus sur la solution E-Connect Pro. La solution E-Connect Pro qui est un outil qui va vous faciliter la vie en tant qu'installateur. Donc là, ce sera également une présentation détaillée de toutes les possibilités et toutes les interfaces. Alors, là, on parlera d'E-Connect Pro en tant qu'outil pour la solution Energy Connect. On ne parlera pas des autres écosystèmes. Dans cette formation, ce sera des éléments qui seront abordés plus tard. On parlera du fait de pouvoir préconiser des produits domotiques, en fait, pour vos clients. Vous avez un outil qui est le configurateur domotique qui vous permet, en fait, de trouver des bonnes références pour répondre aux besoins exacts de vos clients et ne pas vous tromper sur vos installations. Donc, vous verrez comment utiliser cet outil qui vous fera également gagner un gain de temps. Le but, c'est vraiment de maîtriser tous ces outils qui vont vous faciliter votre quotidien. Et chose très intéressante, vous aurez des cas pratiques, donc avec des valises connectées, donc des valises qui vont comporter tous les produits de nos fabricants partenaires. Et ces valises, en fait, vous permettront, il y aura des exercices avec ces valises. Donc, ce sera des exercices qui seront des cas que vous rencontrez sur chantier, des cas que vous rencontrez sur chantier, donc de l'apérage et du paramétrage. Donc, pour résumer un peu tout ça, vous avez ici les compétences qui sont présentées. Vous voyez sur E-Connect Pro, c'est comme je vous le disais, on verra E-Connect Pro avec la solution Energy Connect, ce qui justifie l'ajuste de compétences. Les autres écosystèmes d'E-Connect Pro seront abordés plus tard. Pour la solution Energy Connect, on verra vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur la solution Energy Connect. Tous les cas d'usage qui vous permettra des spécialistes sur la solution radio et les autres éléments un peu plus complexes seront abordés dans d'autres formations. Pareil pour la partie ETSA et pour la partie KNX. Ce seront des éléments qui seront abordés plus tard dans d'autres formations. Ensuite, pour la formation Habitat Connecté niveau avancé, nous allons parler dans un premier temps du paramétrage réseau. Aujourd'hui, en tant qu'installateur intégrateur domotique, il y a une chose très importante à savoir, c'est d'avoir un bon réseau. Il faut vraiment faire en sorte que votre client ait un réseau stable. C'est ce qui vous permettra de pouvoir gérer sereinement vos chantiers. Il y aura une partie dédiée à ça, dédiée au fait de paramétrer son réseau en fonction d'une installation domotique. Nous verrons également tous les écosystèmes et les cas d'usage liés à E-Connect Pro et Energy Connect. Là, sur les cas d'usage d'E-Connect, comme je le disais, ce seront des cas d'usage assez complexes que vous pouvez rencontrer sur chantier. Il y aura une solution qui sera abordée pour chaque cas d'usage. Et pour E-Connect Pro, alors là, ce seront tous les écosystèmes d'E-Connect Pro qui seront présentés. Donc, vraiment tous les écosystèmes. Là, il n'y aura pas un focus, en fait, si vous voulez, sur E-Connect Pro et Energy Connect. Ce sera vraiment E-Connect Pro dans toute sa globalité. Donc là, ce sera un outil qui n'aura plus aucun secret pour vous. Ensuite, par rapport à la notion KNX. Donc, la notion KNX, vous verrez, vous aurez des bases, en fait, sur les KNX. Donc, c'est ce qui vous permettra, si vous voulez, pour parler d'un superviseur KNX, nous sommes obligés dans un premier temps de parler du KNX et d'avoir certaines bases sur le KNX. Alors, on ne va pas faire, comme je vous l'ai dit juste avant, de la formation KNX, mais vous aurez certaines bases qui vous permettront de pouvoir avancer dans la formation. Donc, nous verrons comment faire de la programmation et nous verrons, alors là, on parlera beaucoup plus en détail, de la manière de superviser une installation KNX avec notre outil qui est le TSA. Et vous aurez des cas pratiques, bien sûr, des cas pratiques avec des valises connectées sur des usages bien spécifiques et assez complexes. Donc, voilà, des usages pratiques, pareil, que vous allez rencontrer sur chantier. Donc, vraiment, ce qui va vous faciliter la vie, c'est que vous sortez de cette formation, vous êtes vraiment autonome sur une installation KNX. Au niveau des compétences, vous voyez que là, c'est différent. Donc, sur la partie eConnect Pro, comme je vous l'ai dit, on va voir eConnect Pro vraiment dans toute son intégralité, donc avec tous les écosystèmes, que ce soit le Grand, la Bornaguerre, vraiment tous les écosystèmes de l'électricité, voilà, tout ce qu'il y a à savoir. Sur Energy Connect, nous verrons également tout ce qu'il y a à savoir sur la solution Energy Connect, même les cas les plus complexes, surtout les cas les plus complexes. Et pour le TSA, pareil, donc nous verrons tout le TSA en globalité. Pour la partie KNX, bien sûr, nous verrons une petite partie parce que si vous voulez après pousser un peu plus vos compétences, vous pourrez bien sûr vous inscrire à la formation KNX partenaire. Ensuite, donc comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons la formation Habitat Connecté eConnect TSA, donc qui va être un format distanciel et qui va concerner uniquement les personnes qui utilisent Energy Connect en tant que supervise en KNX. Donc là, bien sûr, on parlera des bases en KNX, donc avoir les bases d'une installation KNX pour ce qui nous permettra, bien sûr, de pouvoir superviser son chantier. Vous verrez comment superviser une installation KNX avec Energy Connect. Donc, quelle est la manière de faire ? Quels sont les différents visages ? Quelles sont les problématiques que vous pouvez rencontrer sur chantier ? Comment faire un auto-diagnostic ? Donc, ce sont toutes ces choses-là que vous verrez dans cette partie-là. Comment personnaliser son installation ? Alors là, vous verrez comment faire certains automatismes avec la solution Energy Connect et vous verrez également comment regrouper les équipements radio et les équipements KNX sur des mêmes scénarios. Par exemple, tout à l'heure, on y répondra plus tard, mais j'avais vu une question qui allait un peu dans ce sens. Et nous ferons également des exercices de cas pratiques, donc en distanciel cette fois-ci. Ce sera toujours avec des valises connectées, donc qui seront bien sûr dédiées à l'ETSAP et vous pourrez y participer. Donc, ce sera des exercices numériques. Vous aurez, comment dire, pour la partie pratique, il faudra plutôt se diriger vers la formation Habitat Connecté niveau avancé. Alors, maintenant, comment s'inscrire ? Alors, pour s'inscrire à cette formation, il faut dans un premier temps réserver votre place depuis le portail de formation Rexel. Donc, c'est sur le portail de formation Rexel. Et ensuite, une fois que vous aurez réservé votre place, il faudra rentrer toutes vos informations qui vont être liées à votre financement OPCO, chose très importante. Vous allez ensuite recevoir une convention de la part de notre service de formation. Une fois que vous recevez cette convention, vous devez la retourner pour valider votre place. Donc, vous allez valider ensuite votre place par les services de formation Excel et vous allez recevoir un mail avec tous les prérequis à suivre qui vous permettront ensuite de pouvoir vous rendre en formation. Une fois que vous vous rendez en formation, vous allez suivre l'information théorique et pratique, donc de deux ou trois jours en fonction de l'information et vous serez facturé à l'issue de l'information. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous pour votre participation. J'ai vu déjà dans le chat quelques questions et dans l'onglet questions. Donc, on peut commencer par celle-ci et puis n'hésitez pas toujours à les écrire. J'ai vu une première question sur Ezabora. Est-ce que Ezabora est payant ? Alors, si vous parlez de la partie Ezabora schéma, comme on vous a présenté dans les services, non, en réalité, c'est une partie qui est freinium, donc gratuite pour vous pour que vous puissiez exprimer vos besoins. Après, si effectivement vous souhaitez avoir la version Ezabora vraiment beaucoup plus avancée, bon là, effectivement, vous aurez un abonnement. Mais aujourd'hui, pour exprimer vos besoins de produits connectés, donc pour vos clients finaux, il n'est pas nécessaire d'avoir un abonnement. C'est totalement gratuit. C'est la version freinium Ezabora pour répondre à la question. Ensuite, une question sur le KNX. Est-ce qu'il peut s'associer à la commande vocale ? Alors oui, sur certains équipements, par contre, alors faites attention, généralement, les assistants vocaux. Alors, petit conseil déjà pour vous et pour vos clients, ne jamais mettre vos assistants vocaux au bord d'une baie vitrée, en question de sécurité, parce qu'aujourd'hui, les cambrioleurs sont amenés à vraiment utiliser les assistants vocaux pour ouvrir les maisons via les fenêtres. Donc, faites très attention à ça. Et vous avez certains équipements qui sont liés à la sécurité, par exemple des alarmes, des ouvrants vers l'extérieur, donc du type portail ou porte de garage. Il est probable que vous ne puissiez pas partir, parce que là, c'est vraiment la sécurité. Il peut y avoir une intrusion de quelqu'un d'extérieur dans la maison. Faites attention à ça. Mais en général, dans 90-95% des produits, donc que ce soit de l'éclairage, du chauffage, etc., vous pouvez piloter le KNX via un assistant vocal Google Home ou Alexa ou Apple. Il ne faut pas les oublier. Si je peux rajouter un petit quelque chose, ce sera également des éléments qui seront à bord d'information. Si vous aimez vous soutenir. Voilà, oui. Ensuite, une question un peu plus cas pratique. Un client voudrait mettre toute son installation en domotique. J'ai réalisé tout le câblage en filaire. Enfin, pas moi, mais personne. Quelles sont les démarches ? Alors, je crois que c'est Monsieur Persson qui a posé cette question tout à l'heure. C'est ça. Alors, Monsieur Persson, est-ce que vous pouvez nous préciser si vous avez câblé en câble bus ? Parce que je pense que c'est ce que vous avez fait. Vous avez câblé avec du câble KNX, si on peut le dire comme ça. Donc après, effectivement, comme on vous l'a expliqué, vous avez deux manières de faire. Donc, soit vous n'êtes pas autonome, vous souhaitez vraiment nous confier, nous déléguer la programmation. Donc là, vous pouvez souscrire un service auprès de notre portail d'expertise. Donc là, nos experts vous contactera pour voir le projet avec vous et passer à la conception. Sinon, pour effectivement faire du KNX, il faut avoir une licence ETS, donc un logiciel qui est vraiment destiné à ça. Et si après, derrière, vous voulez l'interfacer avec Energy Connect, l'interface ETS Apps, donc c'est une application en réalité qui permet, si vous voulez, pour vous l'expliquer très simplement, qui permet de mettre des adresses derrière des pictogrammes pour que votre client qui ouvre l'application d'utilisateur, vous, toutes les adresses que vous allez rentrer dedans, quand il va appuyer sur le bouton on, ça va allumer la lumière et il s'enverra une adresse. Donc, toutes ces choses-là, vous pourrez les faire avec ETS Apps. En réalité, il vous faut simplement, si vous le souhaitez, le logiciel ETS 6. Donc, il peut y avoir une version Lite ou Pro, parce qu'ils ont deux versions. Alors, Lite, c'est parce qu'ils peuvent aller jusqu'à 30 participants. Alors, je dis peut-être une bêtise, 25 ou 30 participants, je n'ai plus le chiffre exact en tête. Et puis, la version Pro, là, vous pouvez vraiment avoir des installations KNX qui sont très, très, très étendues. Et, comme je vous le dis encore une fois, vous pouvez nous confier votre programmation. Ah, je vois votre réponse. Pensez également, pardon, à vous munir d'une passerelle IP KNX pour effectuer le plomb, en fait, entre les deux mondes, si ce n'est pas déjà présent sur le chantier. Donc, c'est vraiment de là qu'on passe de la communication bus filière KNX à, on va dire, Energies y connaît. Pour compléter. Monsieur Persson vient de nous répondre. Donc, il a dit qu'il va venir en formation initiale. Donc, Harry, il faudra qu'il y ait un monsieur Persson. Non, mais n'hésitez pas. Vraiment, on a créé ces services pour ça aussi, pour ce genre de problématique. Vraiment, pour que vous puissiez voir comment fonctionne la domotique, comment faire du KNX. Parce que c'est aussi, monsieur Persson, comme vous l'avez compris, le KNX, c'est des produits à grosse valeur ajoutée aussi pour vos chantiers, qui sont un peu plus chers quand même pour la pause. Donc, c'est vraiment vous permettre aussi de développer votre business. Donc, n'hésitez surtout pas. Comme vous l'avez expliqué, Harry, en plus, c'est subventionné avec les OPCO, l'OPCO. Donc, c'est vrai que vous pouvez en profiter. Profitez-en vraiment. Et ça vous permettra vraiment de balayer un peu plus d'usage au niveau de la domotique, que ce soit radio ou filière. Et à ce niveau-là, on s'adapte au niveau des agences. On peut rendre la formation niveau 1 et niveau 2 en agences de proximité, en fait. On s'adapte à ce niveau-là sur tout le territoire. Ensuite, une question de Dominique, qui rebondit sur l'histoire de la commande vocale. Est-ce que l'on confirme que la box Energy Connect peut être pilotée via Alexa ? Alors, nous... Ah, tu voulais répondre, Harry ? Non, non, vas-y. Non, alors, Alexa, vous ne pourrez pas l'utiliser en direct. Il faudrait... Alors, si vous voulez vraiment utiliser Alexa avec Energy Connect, il faut passer par l'outil internet qui s'appelle IFTTT. Donc, aujourd'hui, l'outil qui vous permet de lancer 3 scénarios de manière vocale. Donc, faites vraiment attention. Aujourd'hui, vraiment, si vous avez le choix sur l'assistant vocal, je vous conseille plutôt de vous orienter vers la Google Home puisque là, on a une connexion effectivement directe. Amazon, c'est un peu plus compliqué. Ils sont durs en affaires. Donc, voilà, passez par IFTTT. Peut-être que dans nos futures évolutions, dans les années à venir, dans les mois à venir, peut-être qu'on essaiera de vous trouver une solution pour cet assistant vocal. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet qu'on a parce qu'on sait que vous en avez besoin. Aujourd'hui, il faut se le dire, les assistants vocaux font partie de l'ère du temps. Peut-être à court terme, on sera dessus. C'est un projet sur lequel on travaille en tout cas. Mais en tout cas, pour l'instant, si vraiment vous avez des nouveaux chantiers et que votre client vous dit, je veux un assistant vocal, orientez-vous d'abord vers Google. Et puis, une fois qu'on aura le travail sur Alexa, etc., on vous informera. On fera même un webinar sur le sujet. On fera même un webinar spécial à l'Estan vous coacher. Voilà, voilà. Pour la question de Monsieur Boulestin, en effet, on peut prendre en charge le remplacement d'un produit en SAV, que ce soit un radio ou un filaire. Ça sous-entend l'association avec le contrôleur ou bien la programmation en ETS. Après, ça va être derrière, en effet, une mise en service. Vous aurez le choix, donc quelque chose de payant, mais vous aurez le choix de le faire préparer en atelier, de vous le faire livrer, en fait, déjà programmé, ou bien de le recevoir directement et qu'on vous accompagne à distance. En fait, on s'adapte à ce niveau-là. En effet, c'est un service qu'on propose, mais qui est PE. Ensuite, une question de Christian. Quelle est la vraie disponibilité des produits KNX en ce moment ? Alors, si je vais répondre à la question. Alors, pour le coup, c'est vrai que je suis en relation très fréquemment avec nos fabricants. Aujourd'hui, au niveau des produits qu'on appelle les grands acteurs du KNX, aujourd'hui, ils ont des stocks. Aujourd'hui, vous ne devriez plus avoir de soucis au niveau de l'approvisionnement en agence. De notre côté, en tout cas, on a de moins en moins de délais parce qu'on reçoit vraiment beaucoup de produits. N'hésitez pas, M. Sablé, qui a posé l'action, je crois. M. Sablé, si vous constatez effectivement des délais assez anormaux sur certains équipements ou certains fabricants. Par exemple, une installation que vous avez faite. Alors, Aguerre n'a pas de retard, mais je donne cet exemple juste pour que je me fasse bien comprendre. Mais imaginez que vous avez une installation avec du Aguerre et que vous constatez que tous vos produits n'arrivent pas en agence. N'hésitez pas à nous en faire part via notre service d'expertise pour qu'on puisse également de notre côté voir s'il n'y a pas un souci d'approvisionnement, peut-être un problème sur les produits. Voilà, plein de raisons parce que malheureusement, nous ne sommes pas maîtres de ce que font les fabricants. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'instant T, quand j'échange et puis les équipes aussi échangent avec les fabricants, a priori, on est revenu à la normale puisque c'est vrai. Alors, pourquoi M. Sablé pose cette question ? Parce que comme vous le savez tous, les trois dernières années étaient difficiles avec le Covid. Et puis effectivement, il y a eu beaucoup de délais de livraison au niveau des modules, des produits, etc. De rien, M. Boulastain, avec plaisir. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Il y a M. Sablé, je pense qu'il y a une question en cours de rédaction. On attend votre question avec impatience. Ah oui, il a arrêté. N'hésitez pas, messieurs et mesdames. On vous laisse quelques minutes pour prendre le temps de rédiger des questions. Maintenant, vous savez, on peut toujours prolonger un petit peu le webinaire. Vous connaissez la technique. Merci M. Roche. Merci M. Roche. Merci M. Roche. Je pense que c'était plus des messages de remerciement que des questions. C'est très bien aussi. De toute façon, nous restons disponibles pour répondre à vos questions. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Facebook pour pouvoir poser des questions en commentaire. Ah, je vois une question. Combien de formations sont nécessaires pour être opérationnel en KNX ? Alors, je vais répondre à cette question. Merci M. Roche. A toi-même. Alors, pour être opérationnel en KNX, alors c'est une question qui n'a pas de réponse exacte, si vous voulez. C'est que pour être opérationnel en KNX, il faut vraiment faire la formation, donc la formation partenaire, la formation KNX partenaire. Donc, c'est une formation qui vous permettra d'être vraiment calé sur les KNX. Donc, c'est pareil, c'est une formation qui est en plusieurs étapes. Vous avez la formation niveau partenaire et la formation niveau avancé et même la formation niveau tuteur pour plus tard. Par contre, pour utiliser KNX sur des usages très spécifiques, vous pouvez, par exemple, faire la formation Habitat Connecté niveau avancé qui vous permet de répondre à certains besoins. Donc, quand vous utilisez, par exemple, Energy Connect, voilà, avec votre installation KNX, ça, vous saurez le faire. Après, pour de la programmation plus poussée, bien sûr, il faudra éventuellement faire votre, faire la formation, voilà, au KNX partenaire, simplement. Je crois qu'Ari, si personne n'a complété la question, il te demandait s'il fallait faire les deux. Oui, alors, je rebondis, est-ce qu'il faut faire les deux formations ou juste la seconde suffit ? Alors, tout dépend de votre niveau d'expertise. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, l'habitude d'utiliser Energy Connect pour des cas vraiment, voilà, des cas assez, assez complexes, que vous avez vraiment une habitude, vous pouvez directement faire votre formation Habitat Connecté niveau avancé. Si vous débutez sur la solution, que vous avez vraiment besoin de monter en compétence et d'approfondir vos connaissances, le mieux, c'est d'aller dans la formation Habitat Connecté niveau découverte. Dans tous les cas, lorsque vous faites la formation Habitat Connecté niveau avancé et que vous vous inscrivez, je vous appelle pour savoir en fait ce qu'il en est, voir les compétences que, entre guillemets, que vous avez et voir si, voilà, vous êtes bien orienté dans la bonne formation ou je vous conseillerais plutôt d'aller sur une autre formation. Donc, dans tous les cas, vous ne vous tromperez pas sur ces choix-là. Il y a Frédéric qui est complète, je pense. En tout cas, alors, pour juste compléter la réponse pour Monsieur Zaimi, c'est vrai, Harry a raison. Donc, c'est vraiment selon aussi votre niveau en réalité en domotique. J'en suis l'exemple vivant, je vais être très franc avec vous. J'ai appris grâce à Internet, grâce aux formations, grâce aux collègues. Aujourd'hui, je vous fais des webinars. Donc, c'est vraiment de la passion aussi, la domotique. Alors, vraiment, si vous avez une crainte sur la programmation, ces choses-là, sachez une chose. Alors là, je pense que tous les gars, tous les garçons autour de la table, et même Mélanie pourra confirmer, c'est qu'en domotique aujourd'hui, quand vous faites un produit, un module, par exemple, d'éclairage, généralement, quand vous savez en faire un, généralement, vous savez en faire beaucoup du marché, puisque aujourd'hui, les produits sont quand même les mêmes. Question d'un fabricant, un autre. Donc, vraiment rassurez-vous sur ça. C'est, aujourd'hui, la formation connectée vous donnera les bases, pour bien comprendre ce qu'est la domotique, comment la vendre, comment la déployer sur le chantier. Mais après, c'est votre expérience aussi qui fera que, vous montrant compétences, etc., etc., M. Zaimi. Ah bah, en plus, vous faites du JDOM, non ? Vous connaissez. Alors, je vais répondre à deux personnes, si on a... Alors, donc, Kevin Lefebvre, qui demande combien de formations sont nécessaires pour être opérationnels en KNX. Alors, donc, du coup... Ah non, c'est... Ouais. Alors, du coup, pour ça, comme je disais, vraiment, voilà, c'est une formation... Il faut suivre la formation KNX Partner. C'est vraiment cette formation-là qui vous permettra d'être vraiment, entre guillemets, opérationnels en KNX. Après, si vous faites un usage KNX, voilà, assez spécifique, et vous, par exemple, utilisez KNX avec Energy Connect, et que vous avez besoin d'avoir certaines bases en KNX et d'utiliser Energy Connect comme supervision d'un projet KNX pour un projet bien particulier, vous pouvez très bien faire la formation Habitat Connecté niveau avancé, ce qui vous permettra de monter en compétences. Et j'en profite. Il y avait également une deuxième question de... Ah oui, de Fouette Zaimi qui disait qu'il a déjà quelques bases sur la programmation en JDOM, mais qu'il ne connaisse pas le KNX. Donc là, typiquement, en fait, l'idéal, ce serait d'aller, de vous diriger vers... soit la formation Habitat Connecté niveau avancé, ce qui vous permettra dans tous les cas d'avoir certaines bases. Mais si vous voulez vraiment, voilà, avoir des compétences solides sur la formation KNX, vous pouvez très bien faire la formation KNX directement, la formation KNX partenaire, qui est délivrée également sur le toit Rexel, je rappelle. Voilà. N'hésitez pas si vous avez effectivement des questions. Merci à vous. Merci à vous pour toutes ces questions. Bon, je pense que là, peut-être que nous avons fait le tour ou pas. Ah ! Alors... Stéphane, deux ! Deux, deux, deux. Est-ce que je... Ah ben non, merci à vous tous. N'hésitez pas. Alors, en parallèle, je vais juste vous écrire sur le webinaire, si vous voulez, mon adresse mail pour les personnes qui ont vraiment des questions, voilà, relatives à la formation. Donc, comme ça, vous pouvez directement me contacter par mail aussi, si vous avez des questions qui vous viennent en cours de route. Donc, j'écris ça dans le chat et n'hésitez pas à me contacter pour plus en discuter. Tout à fait. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous. Et puis, on se revoit le mois prochain. N'oubliez pas. Désormais, c'est notre rendez-vous quotidien. Donc, ce coup-ci, on a fait service. Le mois prochain, Mélanie, on va faire un peu de produits, je pense. Comme ça, on va... N'hésitez pas à suivre l'actualité sur Facebook et à regarder les newsletters que nous vous envoyons pour être sûrs de toute l'actualité Energy Z-Connect. Voilà, voilà. Bonne soirée à tous. On vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada